la femme le plus heureux de la terre, alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Révenu à la porte du sang prophétique pour les nations, l'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie, et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasiront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre, alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Révenu à la porte du sang prophétique pour les nations, l'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie, et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasiront jamais ton âme, mais la présence du Saint-Esprit là où tu es, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce temps de prière que nous allons vivre ensemble encore aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour sa présence, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Nous sommes bien sûr en septembre, et nous continuons à avoir la gloire de Dieu. Jeudi, nous allons commencer la première fois l'école des puissants. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, alors inscrivez-vous, et on va laisser un petit teaser pour vous présenter un peu l'école, et que Dieu vous bénisse. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous. L'école des puissants démarre au mois de septembre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous par e-mail au pcp.tv.yahoo.com Ce sera une école qui sera sur Zoom. Lors des directs, cette école est totalement gratuite. Vous pouvez écouter, vous pouvez enregistrer pour vous-même, soit sur les téléphones, soit sur les dictaphones, soit sur les ordinateurs, et leur écouter autant de fois que vous voulez. Ce sera aussi un temps d'échange où nous répondrons à différentes questions qui nous sont posées. Et par contre, vous ne pouvez pas les diffuser en direct sur des réseaux sociaux. Par contre, si vous ne pouvez pas regarder le jour même ou suivre, vous avez la possibilité de pouvoir regarder en replay, en rediffusion, sur notre chaîne YouTube pcp-tv. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Mais pour pouvoir regarder ces vidéos, alors là, ça ne sera pas gratuit, là, il y aura une petite participation de votre part. Parce que c'est des vidéos qui sont privées. Et alors, vous appuyez sur le bouton rejoindre. Et là, il y a une page qui s'ouvre. Et l'école des puissances, c'est 9,99€ par mois. Vous pouvez regarder les vidéos autant de fois que vous voulez. Vous pouvez arrêter cet abonnement quand vous voulez. Il y aura une partie qui servira pour le serveur pour les vidéos en privé. Et une partie aussi qui servira pour le soutenir le ministère. Ensuite, également, tous ceux qui désirent soutenir le ministère via la plateforme YouTube auront la possibilité de regarder ces vidéos autant de fois qu'ils les veulent. Alors, vous voyez, vous voyez à gauche, vous avez les soutiens affectueux, les soutiens du ministère, les soutiens forts et les soutiens conséquents. Quand vous voulez vous y engager, vous avez juste à cliquer sur rejoindre. Vous allez voir qu'une page s'ouvre. Regardez, la page s'ouvre. Et là, vous pourrez ajouter la carte de crédit ou du débit. Ajouter le Paysoft carte. Ajouter un compte Paypal. Et ensuite, ça sera débité tous les mois jusqu'à ce que vous désirez l'arrêter. Donc, voilà pour ce qui concerne l'école des puissants. On vous attend bientôt. Et on est heureux de vivre cette aventure avec vous. Et nous croyons que ça va bénir un grand nombre de personnes. La Bible nous dit, je souhaite que tu sois puissant. La parole nous dit dans le livre de Psaume, tous ceux qui connaîtront leur Dieu seront puissants. Bye bye, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Amen, amen, amen. On bénit Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire. Et nous sommes tellement émerveillés et reconnaissants. Parce que nous voyons que malgré nos faiblesses, Dieu a toujours des plans pour nos vies. Et j'aimerais vraiment vous encourager que Dieu aura toujours des plans dans nos vies. La semaine dernière encore, nous étions à Annemasse, près de Genève. Avec le pasteur Michel Rimbert, un homme de 89 ans, que Dieu a utilisé vraiment fortement. Et il nous a expliqué comment Dieu lui avait donné les plans de l'Église, la vision de l'Église. Ils ont bâti un bâtiment de plus de mille places, à peu près de mille places. Et nous étions émerveillés d'entendre des témoignages, tout ce que Dieu fait, pour pouvoir aller encore plus loin. Alors on veut aller plus loin encore dans la prière. Et le but de la montagne de prière, c'est vraiment de vous apprendre à vous développer, de vous apprendre à grandir. À l'école, on va faire aussi des cours et vous booster. Mais vraiment la montagne de prière, c'est vraiment la dimension pratique de pouvoir prier ensemble. Prions ensemble et si vous nous rejoignez peut-être pour la première fois, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à partager les prières. Et peut-être vous vous demandez comment ça se passe, alors vous avez juste besoin de répéter. Et ensemble, l'onction de prière commence à descendre sur vous et à ouvrir du bien. Tu vas dire avec moi, Père, je m'humilie devant le trône de ta grâce aujourd'hui. Et je viens te demander miséricorde, compassion. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne subit pas l'ombre d'une variation. Et en cette matinée, je veux demander ta grâce et ta miséricorde. Je sais que chaque fois que je te demande pardon, je suis pardonné. Mais aujourd'hui, je veux entrer dans une nouvelle dimension où mon cœur, mes pensées, mes raisonnements, saisissent réellement la puissance de ton parcours. Éternel Dieu des armées, toi qui règles au siècle des siècles, toi qui ne change pas, toutes les nations de la terre viendront à toi. Je te demande aujourd'hui encore la conviction profonde de l'amour et de la miséricorde dans ma vie. au-delà de ce que les hommes ont dit, au-delà de ce que les hommes ont pensé, je veux te demander aujourd'hui encore, libère ta grâce puissamment sur ma vie. Manifeste ta grâce et tes projets sur ma vie. Parce que c'est bien que j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de marcher dans tes voies. J'ai tant besoin, Seigneur, de grandir avec toi. Et Seigneur éternel, aujourd'hui, je vais entrer dans cette dimension. Cette dimension de grâce. Cette dimension d'excellence. Cette dimension où tu manifestes ta grâce sur ma vie. Oh, éternel Dieu des armées. Toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui ne change pas. Je veux te dire merci pour ta présence. Je veux te dire merci pour ta grâce. Et merci pour ta fidélité. Oh, Seigneur éternel, Dieu des armées. Renouvelle ton pardon et ta miséricorde dans ma vie. Renouvelle ta seigneurie. Renouvelle ta majesté. J'ai besoin, Seigneur, de vivre avec toi. J'ai besoin, Seigneur, de grandir avec toi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta grâce. Seigneur, je veux m'humilier devant toi et reconnaître, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Reconnaître que j'ai besoin de ta grâce. Reconnaître que, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes transgressions, pour mes manquements. Pardon pour mon cœur. Combien de fois, mon cœur s'est dressé par l'incrédulité, le doute, la religiosité et l'incompréhension. Combien de fois, mes paroles, par la moquerie. Combien de fois, par le mécontentement, par le désespoir, le découragement. Combien de fois, mes oreilles ont été souillées. Pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois où mon cœur a pris plaisir à ce qui ne glorifiait pas toi, non. La méchanceté, l'impureté, l'impudicité. Pardonne-moi toutes les fois où mes oreilles ont entendu des paroles anti-dieux, des jurons, des calomnies. Pardonne-moi toutes les fois où mes yeux ont vu des choses mauvaises, impures, méchantes, des meurtres, de l'impureté, de l'impudicité. Des images mauvaises. Toutes les fois où mes yeux ont vu des images qui ne glorifiaient pas ton nom. Que ce soit sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur les télévisions, sur les panneaux publicitaires. Les images immorales, impudiques, pornographiques, toutes sortes de choses mauvaises. Toutes les fois où mes mains ont versé le sang impur, à travers la haine, la colère et la méchanceté. Purifie-moi et lave-moi. Là où mes pieds ont marché sur un autre sentier que celui-là de la justice et de la vérité. Là où les addictions étaient plus fortes. Que la voie de la liberté. Pardonne-moi. Je reconnais devant toi que je suis pécheur. Et que j'ai besoin de toi. Que j'ai besoin d'être pardonné. Je viens fermer les portes à tout ce que l'ennemi voulait ouvrir contre ma vie. Je viens revêtir le manteau du pardon. Revêtir le manteau de la miséricorde qui détruit sur ma vie toute forme d'accusation que le diable voulait entreprendre. Qui efface toutes mes iniquités et toutes mes transgressions. La puissance du sang qui vient me purifier, qui vient me laver, qui vient me renouveler. Afin de m'amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle spectative. Dans lesquelles la grâce se manifeste. La grâce qui est source de salut, source de vie, source de puissance, source d'autorité et de gloire. Qui se manifeste avec puissance et autorité. Afin de racheter, de faire sortir en moi l'or qui est et d'enlever tout ce qui venait empêcher que l'or brille. Tu nous as appelé à resplendir, à briller. Et je vais invoquer aujourd'hui, sur ma vie, sur mon couple, sur mon foyer, sur mes enfants, dans ma maison, la puissance du sang de l'agneau. Je veux revêtir sur ma vie, aujourd'hui, la ceinture de vérité. Je veux avoir un langage de vérité, un langage vrai. Pardonne-moi toutes les fois où il y a un langage méchant ou de mensonge qui est venu dans ma bouche. d'arrogance, de faux témoignages, de fausses paroles contre les autres, de calomnie et de haine. Ô Dieu, revêt sur ma vie, la cuirasse de la justice, garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ô Dieu, garde mon cœur, préserve ma langue du mal, afin que ta gloire puisse se manifester encore et encore. Je revêt le casque du salut avec cette assurance d'être sauvé et d'être pardonné, d'être justifié. Avec cette assurance dans laquelle la condamnation tombe et la gloire de Dieu resplendit. Je revêt les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix en étant zélé pour parler de toi. Pas arrêté à cause des condamnations ou de mes faiblesses ou de mes tentations ou de mes manquements, mais être zélé pour courir vers le but qui m'est réservé afin d'entrer dans les plans que tu as préparés d'avance pour moi afin que je les pratique sur la terre. Je revêt le bouclier de la foi avec lequel je viens éteindre tous les trains enflammés du malin. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, cette épée à double tranchant qui sépare et juge les pensées, les sentiments de l'âme et de l'esprit afin de ramener tout ce qui est beau et pur digne de confiance et digne de gloire. Je prends l'épée de l'esprit qui est cette parole, cette épée et que cette épée sorte de ma bouche comme une parole de puissance, comme une parole de dérité, comme une parole glorieuse qui vient m'amener à un bouleversement. Je viens prendre également l'arc à flèche avec les fruits de l'esprit, les fruits de justice et les dons spirituels. Esprit de Dieu, je viens te demander pardon là où j'étais attristé, là où je n'étais pas, je n'ai pas regardé sur toi. Je viens déclarer encore ce matin la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. La puissance et l'autorité de la gloire de Dieu qui se manifestent avec puissance et force. avec autorité, force et courage, je veux me lever en te déclarant mon Dieu, mon sauveur, celui qui règne au siècle des siècles et pour l'éternité, celui qui ne change pas, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui a vaincu les puissances des ténèbres. Et je vais déclarer que mon ciel s'ouvre maintenant. Que mon ciel est ouvert. Je paralyse et je déstabilise toutes les puissances, les dominations, les pouvoirs, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes qui se sont levées contre ma vie. Là où les attaques sataniques, démoniaques et sorceriques se sont levées contre moi pour me détruire et pour me faire chuter, j'ébranle cela. Là où il y avait des attaques dans mon foyer, dans ma maison, contre une bonne entente dans mon caractère, je les branle, je les déstabilise, et je l'arrache, je l'extirpe et je déclare que la gloire de Dieu commence à resplendir. Le feu de Dieu commence à resplendir. La puissance de Dieu commence à se manifester. Rentayori bakayoko ramai Oh Seigneur ! Plusieurs là qui sont en train de nous suivre, vous commencez, il y a comme une percée qui est en train de se passer autour de vous. Je vois comme le ciel qui s'ouvre et une percée qui est en train de passer. Recevez dans le nom de Jésus. Elle, dans le nom de Jésus, elle n'aimbre de Jésus-Christ. Recevez. 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 Plusieurs personnes souffrant, vous recevez votre guérison. Les douleurs partent maintenant dans les genoux. Ils sont en train de nous quitter dans les cervicales, ils sont en train de quitter. Dans le dos, je vois les disques qui sont en train de se refaire. La main de Dieu est en train de se poser. Dans le nom de Jésus-Christ. Une personne qui souffre de sa glande thyroïde est en train d'être visitée maintenant. Et le Seigneur te dit la parole suivante, va faire les examens. et les docteurs confirmeront la guérison. Tu prends des médicaments. C'est une soeur. Mais Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. C'est comme si ta thyroïde ne fonctionnait plus. Mais maintenant, elle est réactivée. Je vois comme une réactivation de ta thyroïde. Recevée. Tu vas dire avec moi, Seigneur, que mon ciel s'ouvre maintenant. Que mon ciel s'ouvre maintenant. Que mon ciel s'ouvre maintenant. Il y a un homme qui est là, qui nous suit, qui a un problème au niveau de ses artères. Et particulièrement, c'est souvent du côté gauche que tu ressens comme une gêne, comme une douleur. Mais le Saint-Esprit est en train de poser sa main sur cette artère maintenant, sur ses artères. Et il te guérit totalement. Reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te déclarer ta grâce. Et je veux te remercier. Je veux te remercier pour les ciels qui s'ouvrent maintenant. Il y a une dimension de percée qui est en train de se produire et le ciel de plusieurs s'ouvre. en tant que prophètes, je vois maintenant dans vos maisons vos ciels s'ouvrir. Comment ça prie en langue ? Comment ça prie en langue ? Alors qu'on est dans l'inspiration prophétique. Le ciel de plusieurs sont en train de s'ouvrir. Dieu est en train de restaurer, d'amener une restauration de l'exhaussement dans vos vies. C'est comme si certains d'entre vous, vous étiez entré dans une saison où vous aviez l'impression que le ciel était fermé. Comme si Dieu ne répondait pas. Ce n'est pas que Dieu ne répondait pas, mais c'est qu'il y avait une attaque spirituelle qui était là. Et qu'il vous empêchait d'entrer dans une collection profonde avec Dieu. Mais maintenant, il y a une ouverture, il y a un déclenchement, il y a quelque chose, une percée qui se produit maintenant. Recevez maintenant cette percée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare ta grâce. Dis avec moi, merci Seigneur pour la percée que tu me donnes. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur pour cette dimension dans laquelle tu m'amènes et dans laquelle j'expérimente une percée. Je vois une atmosphère d'ange qui commence à descendre. mais ces anges-là sont spéciales, c'est les chérubins exactement. Et ils viennent dans vos maisons avec une mission. Restaurer l'autel de la louange qui a été arrêté. C'est comme si à un moment donné, plusieurs, vous êtes là et comme si votre ciel a été fermé et que la louange devenait difficile. à l'église c'était bien mais dans vos vies, dans vos maisons personnelles, c'est comme si c'était fermé, arrêté. Maintenant, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre et les chérubins qui descendent là où vous êtes dans vos maisons pour restaurer l'autel de la louange. Le Seigneur me dit que cette prière s'appelle la restauration de l'autel de la louange et en tant que prophète par l'autorité qui m'a été conférée, j'ouvre maintenant vos maisons et je déclare prophétiquement que l'autel de la louange est restauré dans vos maisons. Il y aura de nouveau une envie de louer, une envie de chanter, une envie de célébrer Dieu parce que votre ciel est rouvert. Je renverse l'occultisme, la franc-maçonnerie et les puissants de ténèbres qui sont venus pour boucher le puits de la louange et je vous bénis maintenant. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Je sens dans l'esprit que je dois m'arrêter là. j'avais à cœur de faire plus dans la prière. Le Seigneur me dit après cette prière passez 30-40 minutes à louer et plusieurs vous allez recevoir, vous allez expérimenter un renouvellement. C'est comme si c'est dans une nouvelle naissance, c'est comme si c'est la première fois de vous louer. vous allez sentir la présence de Dieu. Là, je sais que plusieurs sentent la présence de Dieu en cet instant parce que l'autel de la louange est restauré. Il y a des moments où la prière peut être plus longue, il y a des moments où la prière peut être plus courte mais par contre c'est quelque chose de ciblé, quelque chose de précis. Et là, il y a l'autel de la louange qui est restauré et Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, loue Dieu, adore Dieu et tu vas expérimenter Dieu. Nous vous aimons énormément. Les cultes reprennent à partir d'aujourd'hui, le mardi soir et on vous donne rendez-vous. Rendez-vous ce soir à partir de 19h pour le temps de culte. Si vous pouvez venir, vous êtes de Toulon ou des environs, venez. Si vous êtes loin, on sera ensemble en direct. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Bye bye. Que Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasiront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors, cherche avec nous sa présence. Cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit et alors, tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es. Que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasiront jamais ton âme.